bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne youtube c'est jonathan et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo on va parler de call of duty modern warfare on va se retrouver pour quelques conseils que je vais pouvoir vous donner peut-être pour vous améliorer sur call of duty alors j'ai pas la science infuse et je ne suis pas gotaga non plus donc j'ai pas j'ai pas un niveau de joueur mondial je suis pas du compétition ni rien mais bon pour des astuces que je peux vous donner je pense que c'est toujours bon à prendre surtout sur ce call of duty là vous le savez pour ceux qui jouent c'est plus ça se joue plus comme avant on va dire si c'est un peu plus compliqué voilà c'est plus réaliste et en fait on y prend goût à force d'y jouer mais c'est vrai que quand on a quand moi personnellement j'ai commencé sur ce call of duty là bah en fait je l'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout apprécié tout simplement parce que voilà je me croyais encore sur les anciens call of duty et je jouais toujours pareil à courir un peu partout dans toute la map et tout ça et je me disais bah voilà ça va être mon shoot qui va me sauver alors que là en fait c'est on commence par le premier point la plus grosse différence entre ce call of duty là et les anciens call of duty c'est que c'est plus votre shoot qui peut vous sauver tout simplement c'est vos déplacements qui peuvent vous sauver parce que on va pas se mentir il ya quand même pas mal de campeurs parce que voilà il ya des gens qui ont un peu de un peu de mal on va dire et donc ils choisissent un peu la solution de facilité et la solution de facilité c'est quoi la solution de facilité c'est de camper je ne blâmerai personne là dedans parce que c'est un jeu qui est très compliqué à prendre en main on va pas se le cacher mais une fois qu'on y est on est c'est vraiment très intéressant voilà je pense qu'on est un peu plus on se rapproche plus limite d'un r6 sur certains modes de jeu que d'un call of duty mais voilà c'est ça c'est ce que ça change et c'est ce que demandait la communauté en haut final donc voilà on va pas se plaindre et moi maintenant j'ai vraiment appris à apprécier le jeu tel qu'il est donc on va commencer par le premier conseil bah en fait le premier conseil tout simplement c'est les classes il va vraiment falloir tester beaucoup d'armes jusqu'à ce que vous trouviez je sais ce que vous trouvez pardon celle que vous préférez commencez pas forcément avec des armes difficiles telles que là que la scar qui est un peu compliqué à jouer parce qu'il ya que 20 balles dans le chargeur qu'elle a un recul assez prononcé voilà commencer peut-être par des armes un peu plus simple comme la mp5 que vous pouvez voir sur le gameplay ou tel que la m4 voilà pour commencer pour prendre le jeu en main ça sera un peu plus simple de commencer par ces armes là donc moi je vous conseille une petite classe que j'aime bien jouer c'est en fait je joue avec la m5 en armes principales donc je vais pouvoir je vais vous montrer un petit une petite screen voilà et je joue avec en secondaire le 725 donc le fameux fusil à pompe qui fait grand bruit alors tout le monde parle du 725 que c'est cheaté qu'il a trop grande portée alors oui c'est vrai que des fois la portée elle est un peu abusé mais faut quand même pas oublier que c'est un fusil à pompe qui n'a seulement que deux balles donc à partir du moment où vous avez deux ou trois ennemis bah ça devient enfin non plus que deux ennemis ça devient un peu compliqué à gérer et on peut parler des anciens call of duty donc moi j'ai beaucoup joué à call of duty modern warfare 2 à l'époque et on avait le space 12 qui avait aussi une portée de malade sauf qu'il n'avait pas deux balles je crois qu'il en avait huit dans le chargeur donc c'est complètement différent même si c'est vrai que sur celui là vous n'avez pas besoin entre chaque balle de pas de recharger mais de réarmer votre arme voilà donc ça c'est une classe que je vous conseille que je trouve vraiment très intéressante et que j'apprécie énormément voilà me permet de faire pas mal de bonnes petites games donc on en a passé pour la classe après cette classe là vous pouvez la faire avec n'importe quelle arme moi personnellement je peux vous en montrer d'autres j'en ai fait une avec la m4 j'en ai fait une avec la mp7 la mp7 qui a été augmenté à la dernière mise à jour je crois voilà contrairement à la mp5 et elle a été à été nerf mais voilà c'est toujours très intéressant de jouer avec des armes différentes ne vous fixez pas que sur une seule arme une fois que vous maîtrisez une arme à essayer peut-être de changer pour varier le gameplay parce que c'est vrai que si vous jouez que sur une seule arme vous allez rapidement vous ennuyer mais moi ce qui est important ce que je vous dis c'est que je laisse souvent le fusil à pompe en armes secondaires parce que comme on l'a dit précédemment il ya beaucoup de compères et quand vous arrivez dans un close quarter et qui est un campeur derrière la porte ça peut bien vous aider d'avoir le fusil à pompe voilà ensuite au niveau des déplacements bas on est toujours sur le même principe de map sur sur call of duty et peut-être encore plus sur celui là je pense on est sur des couloirs on est sur une map avec trois couloirs donc je vous ai déjà expliqué dans ça dans une précédente vidéo mais en gros vous avez la base d'une map qu'a l'odyssée c'est que vous avez un couloir de gauche un couloir central et un couloir de droite et voilà vous je vous conseille toujours d'éviter le couloir central parce que c'est là où vous aurez plus de visaires fixes surtout que là vous avez la possibilité dans ce qu'a l'odyssée là de vous accouder contre les murs donc pour les campeurs c'est vrai que c'est plutôt un petit bonheur que d'avoir ça donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est de rester sur soit sur le couloir de droite soit sur le couloir de gauche vous pouvez faire des petits allers retours dans ces couloirs là vous pouvez garder une ligne tout simplement faut essayer de garder une ligne c'est à dire que vous défendez par exemple tout le couloir de droite ou tout le couloir de gauche alors ça veut pas dire forcément camper mais vous pouvez faire des allers retours d'un côté de l'autre de la map en restant dans un seul couloir par exemple pour pour défendre la ligne tout simplement et un autre conseil aussi que je vous donne moi c'est comme ça que je joue à c'est ici regardez où se situent vos collègues et essayer d'aller toujours dans la direction opposée là où ils sont ça vous permettra tout simplement de vous retrouver dans le dos de vos ennemis alors vérifiez bien qu'il n'y a pas un mec qui vous attend quoi mais ça vous permettra de vous retrouver dans le dos de vos ennemis et c'est vraiment plutôt important ensuite dans ce cas là d'utiliser ce qui est aussi primordial alors je le faisais pas avant mais vraiment jouer avec un casque un bon casque n'hésitez pas à investir un petit peu ça coûte pas forcément extrêmement cher alors je suis d'accord un petit prix quand même et là par exemple je me suis racheté un casque razer pour les vidéos c'est à dire que pour jouer à la ps4 j'ai un avermédiaire mais pour les vidéos je ne peux pas le brancher parce qui le casque avermédiaire se branche en usb donc je suis obligé d'avoir un casque en jack donc j'ai été me racheter un casque en jack j'ai trouvé à la fnac un razer kraken x et je l'ai payé 57 euros il est en jack il est en 7.1 et vraiment c'est super important dans ce cas d'utiliser plus que dans les autres parce qu'on entend les bruits de pas même s'ils ont été un peu patchés on entend toujours les bruits de pas et avec un casque de 7 points ça vous permet de plus de comment dire de mieux situer où se trouvent les ennemis grâce à leur bruit de pas donc un casque c'est vraiment important si vous jouez contre un ennemi qui a un casque et pas vous vous aurez un sacré désavantage parce que lui vous entendra arriver et vous pas forcément j'ai testé pas mal de dans les paramètres vous avez des modes de son j'en ai testé plutôt pas mal moi je préfère c'est le boost aigu en fait parce que les bruits de passe sont un peu plus aigu contrairement aux boosts basse ou là les bruits de passe sont plus graves en fait donc en étant aigu ça vous permet de mieux les entendre de mieux cerner où ils sont il ya aussi d'autres paramètres dans ce cas l'outil qui peuvent vous aider à avoir un meilleur shoot on va dire voilà et à rendre votre arme un peu plus stable ça va être les paramètres d'aide à la visée alors peut-être que ça existait sur les autres call of duty en fait moi je viens juste de me rendre compte de ça je pense pas que s'il était sur les autres call of duty mais bon peut-être et en fait vous avez plusieurs étapes d'aide à la visée vous avez soit désactivé donc ça vous connaissez c'est un peu comme sur pc il n'y a pas d'aide à la visée vous avez le système standard c'est un système de visée classique qu'on avait sur les autres call of duty vous avez précision c'est à dire que là ça ralentit uniquement lorsque vous y est vous visiez près de la cible c'est à dire que votre viseur ralentit seulement si vous êtes près de la cible de façon à mieux suivre la cible vous avez le vise le concentration c'est à dire que la différence c'est que la visée ralentit aussi fortement lorsque vous manquez la cible de peu donc là c'est vraiment on va dire pour les joueurs qui qui découvrent les fps ou la visée analogique mais ça peut être aussi utile au début ben voilà pour se faire à la différence pour se faire à ce à ce call of duty ça peut vous aider ben voilà si vous n'avez pas forcément un shoot exceptionnel vous voyez vous faites démolir essayez des autres modes de visée et regarder si ça peut pas vous aider le temps d'apprendre et après vous pourrez repasser sur un visée un système de visée standard après tout ce qui est vibration de la manette voilà moi j'ai désactivé type de courbe de visée j'ai mis dynamique alors je serai pas vraiment et expliquer pourquoi mais en fait je trouve que lorsqu'on lui met dynamique l'arme à moins de recul tout simplement bon voilà j'ai mis dynamique pour ça si vous pouvez essayer de toute façon essayez les vous verrez que c'est différent c'est un peu plus complexe comme en dynamique c'est un peu plus complexe c'est enfin c'est un peu complexe à expliquer la type de courbe de réponse de visée mais voilà essayez les tous regarder ce qui vous convient le mieux j'ai aussi désactivé tout ce qui était flou des armes et tout alors c'est vrai que ça rajoute du réalisme quand vous courez que ça se floute autour de vous et tout mais en fait le problème c'est que vous voyez pas les ennemis du coup comme c'est flou donc moi j'ai désactivé et maintenant vraiment toutes ces choses là ont fait que je joue beaucoup mieux j'appréhende beaucoup mieux le jeu et j'ai aussi augmenté un peu ma luminosité c'est à dire que j'ai mis ma luminosité à 58 après ça dépend de vos écrans moi je sais que sur mon écran c'était tellement sombre que je voyais pas les ennemis en fait c'était trop compliqué de voir leurs ennemis voir les ennemis tant qu'il n'y avait pas leur nom qui s'affichait en haut je les voyais pas des fois je passais devant des ennemis je les voyais pas et je me faisais avoir pour ça donc regardez aussi si votre écran peut-être n'est pas trop sombre après on va parler de la manette est ce que c'est important sur ce call of duty d'avoir une manette on va dire à palette tout simplement est ce que c'est utile sur ce call of duty d'avoir une manette à palette alors moi pour ceux qui me suivent depuis longtemps j'ai acheté une manette à palette à l'époque de black ops 3 où là c'était vraiment super 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 important donc je l'utilisais tout le temps et même sur infinitoire phare après j'utilisais tout le temps et en fait sur ce call of duty là je vais vous avouer que c'est pas forcément très utile d'avoir une manette à palette on peut drop shotter tout ça et tout mais très honnêtement moi je ne le fais pas j'ai pas ce réflexe de drop shotter alors je devrais peut-être l'avoir peut-être que ça serait bien mais voilà c'est pas trop mon truc à moi personnellement autre petit conseil aussi quand vous vous retrouvez en duel avec des ennemis si vous prenez si vous prenez la première balle essayez de pas rester dans le champ de l'ennemi n'hésitez pas des fois à reculer pour parce que si vous allez au conflit et moi ça m'arrive souvent je me fais tirer une balle et j'y retourne en mode je sais elle est où donc je vais l'avoir mais non en fait parce que la vie met un peu de temps mais un peu plus de temps à revenir mais un peu de temps à revenir donc vous allez vous faire avoir et le ttk est très bas donc le time to kill est très bas donc vraiment il faut faire attention il est plus bas que dans les anciens call of duty donc vous mourrez assez vite moi ça m'est arrivé des fois de mourir en trois balles je vous le cache pas donc c'est vrai que quand on s'est pris qu'une balle et que des fois il n'en faut que trois bas si on y retourne après juste une balle on est sûr de mourir et n'essayez pas aussi de tenir des grandes lignes avec des smg vraiment si vous aussi vous êtes un joueur qui tient des grandes lignes va privilégier plutôt les fusils d'assaut que le smg les smg c'est vraiment pour pour les recherche c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué mais c'est vraiment pour les rusher les smg moi perso je sais que j'en utilise mais l'avantage de la r en fait c'est que ça sert un peu à tout type de situation quoi tout simplement les fusils d'assaut vous pouvez utiliser à courte à moyenne à longue portée voilà c'est très intéressant et aussi sur ce call of duty là alors vous avez les snipers mais vous avez aussi des fusils tactiques là comme vous pouvez le voir j'utilise la mk2 et c'est vraiment c'est vraiment cool en fait comme mode de jeu les carabines parce que quand vous prenez les fusils de précision moi j'ai un peu de mal sur les fusils de précision je les utilise quasiment qu'en guerre terrestre parce que les fusils de précision mettent beaucoup trop de temps à viser alors j'aimerais bien que ça soit rabaissé que ça soit patché parce que les fusils tactiques font quasiment autant de dégâts que les fusils de précision à court et moyenne distance ça one shot mais vise deux fois plus rapidement tout simplement que les fusils de précision voilà les amis en tout cas j'espère que mes conseils vous ont aidé alors je vous en ai pas donné non plus énormément mais c'est ce que moi j'ai remarqué qui m'aidait beaucoup dans ce jeu j'espère ça vous a aidé si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un bon gros pouce bleu en bas de la vidéo si vous aussi vous avez des conseils bah échanger entre vous dans les commentaires n'hésitez pas à m'en donner aussi parce qu'il ya peut-être des choses que j'ai oublié ou peut-être des choses tout simplement que j'ai pas remarqué donc moi ça peut vraiment m'aider aussi parce que des fois j'ai encore encore du mal pas tout le temps évidemment mais voilà quand on sait que mon ratio est à 1,49 c'est pas énorme par rapport ou 1,44 peut-être même par rapport à mon ratio sur black ops 4 qui était à 1,85 donc j'ai vraiment baissé sur ce jeu il faut vraiment vraiment se remettre en question en fait sur son mode de jeu ne pas hésiter à changer à tester des nouvelles choses parce que si on y joue comme les anciens call of duty et ben ça fonctionne pas sur celui là c'est beaucoup plus axé en fait je trouve compétition que les autres et c'est ce qui rend aussi ce call of duty très intéressant voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien n'hésitez pas à vous abonner et ainsi qu'à activer la cloche des notifications excusez moi j'ai un peu bégé n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos moi je vous dis à la prochaine on se verra tête sur le jeu ciao bye bye portez vous bien